Générique Pour ce nouvel épisode des coulisses, on démarre fort, on démarre par mon dada. Vous avez vu que c'est une voiture électrique. Eh oui, il y a la borne ici. Il y en a même deux aux établissements d'Abin qui s'appellent maintenant les ateliers d'Abin qu'on va découvrir avec Vincent Masson qui ne doit pas être loin, je pense. Bonjour Vincent. Bonjour Pascal. Merci de nous accueillir dans cette entreprise, dans cette vieille entreprise presque centenaire. Oui, pratiquement 100 ans. Elle a été créée par les frères d'Abin il y a presque 100 ans dans les années 30. Ils s'appellent Georges et Marcel. C'était en centre-ville. Ils ont déménagé dans cette zone du pont, je crois. Eh bien, on est là depuis 50 ans maintenant sous cette forme actuelle. C'était une serrurerie et maintenant on fait de la serrurerie, mais également de la menuiserie aluminium qui est une grosse part de notre activité. Alors vous, vous êtes arrivé dans l'histoire d'Abin il y a combien de temps ? Il y a un peu plus de trois ans avant le Covid, juste avant le Covid. Ah oui, c'était le moment pour racheter une entreprise ? Eh bien c'est impeccable, oui, un petit coup de stress quand même. La preuve, c'est que vous avez doublé son chiffre d'affaires depuis, c'est ça ? Effectivement, malgré le Covid, l'activité était bonne avant et encore plus bonne et on a une très bonne progression de chiffre d'affaires. Vous venez du milieu de l'automobile ? Moi j'ai fait 25 ans dans l'automobile et j'avais envie de liberté, d'autonomie et de nouveaux challenges en fait. Vous éclatez avec une équipe de gens motivés et c'est le cas je crois. Alors je m'éclate, effectivement j'ai une très bonne équipe. On va les découvrir. Vous me laissez la visiter ? Allez, allons-y. Allez, pour faire le sommaire et la présentation de l'émission, moi j'ai décidé de rencontrer le plus ancien, je crois. C'est ça ? Pardon, vous êtes Jean-Pierre ? Oui, Jean-Pierre. Bon, le plus ancien, ça fait combien de temps ? 39 ans. D'accord. Il y a Aurélien à côté, c'est votre collègue et là vous coordonnez l'activité. Tout à fait. 39 ans, il y a combien de personnes à l'époque ? 7 personnes. Ah, et c'est pas beaucoup, évidemment. Et un seul atelier qu'on va visiter ? Oui, acier. Ok. Mais la métallerie, mais 7 personnes à l'époque, c'était déjà beaucoup pour une serrurerie. Ah oui. Qu'est-ce qu'on y fabriquait ? Des garde-corps, des escaliers, des portails, tout qui est basé d'acier. Ok, c'est ce qu'on voit ici. D'ailleurs, il y a un certain nombre de personnes qui travaillent dans cet atelier qu'on va découvrir tout à l'heure. Et puis surtout, on voit qu'il y a un truc assez rare, une forge, non ? Une forge qui est toujours d'actualité puisqu'on a toujours des pièces à forger. Je crois savoir que votre particularité, c'était d'avoir toujours le matériel d'année écrite. Tout à fait. Dès qu'il y avait une nouvelle machine, on voulait l'avoir à l'entreprise d'abin pour être les précurseurs dans la matière. Donc on va pénétrer maintenant dans ce deuxième atelier qui a été construit quand ? En 1985 et maintenant on a une superficie totale de 1850 mètres carrés. Qu'est-ce qu'on fait en aluminium ? On fait des fenêtres, des portes, des vérandas. Alors les vérandas, c'est votre grande spécialité, c'est ce qui fait votre marque de fabrique, plutôt du haut de gamme, du luxe ? Du haut de gamme, surtout tout ce qui est des industriels ne peuvent pas fabriquer. Nous on a des équipes adaptées pour le faire. Des poseurs ? Deux équipes de pose pour la pose des gros ensembles industriels et une équipe de pose pour les particuliers. Tout ça, c'est avec combien de personnes en tout ? 25 personnes. Sur une surface de ? 1800 mètres carrés. Ah quand même, et il y a un agrandissement qui est prévu ? Oui, pour agrandir les bureaux pour un pôle technique. Bien, je vous laisse. Je suis impatient de découvrir l'atelier acier. Alors ça n'est pas l'atelier, c'est dans un atelier d'une certaine manière. Ce qu'on va découvrir, c'est le bureau d'études avec Antonin. Bonjour. Bonjour Pascal. Alors où sommes-nous là ? Alors nous sommes au bureau d'études des ateliers d'Abin. Dans lequel vous travaillez depuis combien de temps ? Alors j'y travaille depuis deux ans maintenant. Le rôle du bureau d'études, c'est quoi ? C'est de trouver la meilleure formule technique. Et vous travaillez avec qui ? Je travaille avec mon chef d'atelier acier, Lionel, et mon chef d'atelier, Didier. Ils m'aident du coup à satisfaire l'architecte par rapport à ce qui a été chiffré auparavant. Vous négociez ? Parce que l'architecte n'a pas obligatoirement les mêmes vues que vous, j'imagine ? Non, le but c'est de trouver un système technique qui correspond à sa demande et qui va être faisable pour nous dans nos ateliers. Vous, vous travaillez exclusivement sur les chantiers professionnels, on est d'accord ? Effectivement, moi je ne vais gérer que du chantier professionnel, pas du tout de particulier. Donc des choses particulières, plutôt grande dimension. J'imagine que vous avez fait des beaux chantiers dont vous êtes fier ? Alors oui, du coup, on travaille aussi souvent sur des grandes dimensions. Donc par exemple, au Mans, j'ai un muret d'eau de 12 mètres par 6 et avec un retour de 6 par 6. J'ai également travaillé sur le Grand Palais Éphémère à Paris. On a dû produire des châssis pour cette façon. J'imagine que c'est particulièrement motivant évidemment de faire ce genre de chantier. Très bien, vous m'avez cité le chef d'atelier Lionel, donc acier. Eh bien, on va le découvrir maintenant. Merci, Autonin. Bon, on n'a pas trouvé Lionel, tant pis. On revient en quelque sorte au début de l'émission, vous reconnaissez Aurélien. Alors Aurélien, vous êtes chargé d'affaires. Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi, chargé d'affaires ? On m'a dit que vous étiez en quelque sorte un chef d'orchestre. C'est ça, on prend un chantier du début jusqu'à la fin et puis on est en conseil technique. Et vous, votre domaine, c'est exclusivement l'acier ? Exclusivement l'acier, la métallerie, c'est vrai. Quel type de chantier ? Que ça soit professionnel ou particulier. D'accord. Vous en traitez combien par semaine ? En fonction de la taille, entre 2 et 10 dossiers. Donc ça veut dire qu'il y a des chantiers qui demandent plus de temps que d'autres, mais en termes de prise en charge, des délais, c'est la même chose ? On essaye de répondre sous 2 à 3 semaines à chaque fois. Ah, vous êtes super efficace alors. On essaye du moins. Oui, alors moi je suis très surpris parce que je vois que ça bouge autour de vous en permanence. Vous bougez vous-même, les gens viennent vous voir. C'est ça comme ça pour tout et tout le temps ? C'est tout le temps comme ça. On vient me demander des infos. Moi-même, j'en cherchais. On est actifs continuellement. Et alors, vous devez avoir des réponses. Donc ça veut dire que vous devez maîtriser le dossier. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le domaine ? Ça fait 10 ans que je suis dans la métallerie sur Ré. Donc un point de vue technique, on doit être capable de répondre à presque tout. C'est passionnant ? C'est le meilleur métier du monde. Ah, ben carrément. N'ayons pas peur de le dire. Bon, ça y est, cette fois-ci, je vous promets qu'on le rencontre, le chef d'atelier, depuis qu'il est annoncé. Bon, on l'attendait depuis longtemps, on l'a trouvé. On est dans l'atelier avec Lionel. Bonjour. Enchanté. Alors, Lionel, ici, nous sommes dans un atelier où on aime former les jeunes, parce que vous avez été formé vous-même ici. Tout à fait. Quel âge ? 15 ans. Il y a combien de temps ? Ça va faire 31 ans, aujourd'hui. Aïe, le temps passe vite. Vous étiez compagnon du devoir ? Oui. OK. Et il y a toujours eu des compagnons du devoir ici ? Pas tout à fait, non. Non, non, il y a eu une période où on ne prenait plus d'apprentis du tout. Et là, il y en a un en ce moment. Voilà. Pour vous, c'est important ? Oui, la transmission, oui, c'est très important. C'est pour ça que vous avez gardé la forge ? Voilà. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment, là ? Là, ils sont en train de rebattre des points troll, des choses comme ça. Cette formation traditionnelle, vous l'appréciez. Ça n'empêche que vous utilisez les outils modernes aussi, qui permettent de travailler dans de meilleures conditions physiques, notamment. Pour nous, c'est essentiel, oui. Comme ça, une personne autonome sur un poste, on gagne en productivité. Dès le stocker, le stocker, c'est pour mettre les plaques d'acier, une seule personne peut faire le travail, là où il y en avait beaucoup plus avant ? Voilà. Avant, il y avait trois personnes, et aujourd'hui, une personne, elle est autonome. Plus efficace, plus rapide, moins difficile, peut-être ? On gagne vraiment en sécurité, aussi. Et alors, c'est quoi cette immense structure qui est au milieu, là ? Alors ça, c'est juste un abri vélo. Voilà, ça paraît grand comme ça, mais à côté d'une usine, ça sera tout petit. C'est un travail qui représente quoi, en termes de temps ? Une semaine et demie, à trois compagnons. Ah oui, quand même. Effectivement. Écoutez, merci de cette présentation. Puisqu'on parlait de jeunes, vous m'en présentez un qui est arrivé il y a peu de temps, c'est ça ? Oui. Comment il s'appelle ? Aurélien. Ah, je vois qu'Aurélien est en train de travailler. Je peux vous déroger 30 secondes ? Oui. Bonjour Aurélien. Bonjour. Alors, ça fait combien de temps que vous travaillez ici ? Ça fait six mois. OK. C'est quoi votre parcours ? J'ai fait un CAP en menuiserie aluminium, comme à côté. Après, j'ai fait un CAP en métallerie et j'ai fini par un brevet professionnel en métallerie. Alors, pourquoi vous êtes passé de l'aluminium à l'acier ? Parce qu'il y a plus de diversité, de création. Ça veut dire que vous avez apporté votre pâte ? Un petit peu, oui. C'est quoi que vous êtes en train de faire, là, par exemple ? Je suis en train de faire un garde-corps pour un balcon chez un particulier. Sur ce garde-corps, vous avez apporté votre pâte ? Des petites modifications, des finitions. Par exemple, des soudures cachées qu'on ne va pas voir. Enlever des platines et avoir une soudure plus fine. Oui, vous aimez la perfection. La finition. On peut le dire. C'est ça, l'amour du travail. Félicitations. Ça se passe bien, en autonomie, vous êtes tranquille. Oui, oui. Ils sont sympas ? Oui, oui. Ah ben, super. Tiens, on va aller voir votre ancien métier, l'aluminium, maintenant. Bonne idée, non ? Deuxième partie de l'activité, donc l'alu, c'est ce qu'on va découvrir. Et pour commencer, avec Romuald. Bonjour. Bonjour, Pascal. Alors, vous êtes l'autre chargé d'affaires, en quelque sorte. La tour de contrôle autour de l'alu. Voilà, exactement. C'est moi qui m'occupe de tous les dossiers de l'aluminium, marché public, appel d'offres. Vous travaillez exclusivement avec des pros. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez, précisément ? On va construire des fenêtres, des portes, des coulissants, et aussi des muries d'eau, des grandes façades que l'on peut voir sur plusieurs types de grands bâtiments, un peu dans le 72 et ailleurs. Quel type de dossier vous traitez, vous ? Alors, je traite essentiellement des marchés publics, appel d'offres, qui nous sont envoyés par un logiciel. Autour de vous, il y a plein de plans de profilés. Donc, c'est vous qui concevez les produits qui vont être proposés dans cet appel d'offres ? Exactement. Je mets de tous ces petits profilés-là qui vont me permettre de créer un châssis, de les assembler et de pouvoir à la fois mettre le remplissage et aussi les quincailleries, etc. Tout ce qui va constituer une menuiserie à l'aluminium. Je traduis remplissage. On parle du verre, bien évidemment. Qu'est-ce qui fait que vous gagnez les appels d'offres ? Le prix, bien entendu, je crois que c'est la priorité. Mais il y a aussi le mémoire technique qui va venir appuyer notre offre financière et qui va nous aider à remporter les projets. Oui, parce que vous appuyez sur les compétences d'un atelier qui sait faire. Comment s'appelle le responsable ? Didier. Je vais aller le rencontrer, non ? Merci beaucoup. Allez, bon courage. On m'a dit que son entre était au fond de l'atelier, dans un atelier justement construit avec les menuiseries alu qu'il fabrique. C'est Didier, bonjour. Bonjour. Vous pouvez arrêter que je m'installe ? Oui, allez-y. Vous êtes le responsable de l'atelier depuis combien de temps ? De fabrication, depuis une dizaine d'années. D'accord. Et vous êtes ici depuis ? Depuis presque 35 ans. 1987, je crois. C'est quasiment au début de la fabrication alu. Voilà. Bon, c'est quoi qu'on fabrique précisément ici ? Alors, on fabrique des châssis coulissants, des châssis à frappe, des portes d'entrée, des murs rideaux, des vérandas aussi, ça nous arrive. Il y a combien de personnes ? On a 4 personnes dans l'atelier. Leur métier, c'est de découper et d'assembler. Pour ce faire, il y a matériel dernier cri ? Oui, on a des machines numériques, évidemment. On a un banc d'usinage pour tout ce qui est usinage et serrure. Et une scie toute neuve qui est arrivée en décembre à commande numérique, mise à longueur des barres. Elle est impressionnante, effectivement. Alors, vous parlez de longueur. Premièrement, il faut dire que vous faites des produits unitaires la plupart du temps. Un peu de petite série, éventuellement ? Oui, on fait un peu de série, mais c'est plus à la demande du client. Mais vous en avez certains, quand même ? Oui, on a quelques-uns où est-ce qu'on a des... Voilà, exactement, qui sont industriels. Et puis, surtout, vous faites alors des grands formats ? Nous, on fait des grandes menuiseries. Nous arrivés de faire des coulissants de 3,50 m d'eau. En ce moment, vous avez un beau chantier ? Là, on a le chantier, le chapiteau, un chantier au Mans, là, où est-ce qu'on va monter un grand bâtiment avec des châssis en triangle qui vont former une étoile sur le toit. Ils sont assez grands et ils vont être installés sur la charpente avant que la charpente soit montée. Vous êtes impatient de l'avoir fini ? Oui. J'imagine. Bon, merci Didier. Peut-être qu'on va à la rencontre d'un de vos opérateurs ? Vous avez Morgane dans l'atelier qui peut vous présenter les machines. Super. Bon courage. Je sais que vous avez des commandes à passer. Je vous laisse. Au revoir. Alors là, on est carrément au bout de l'atelier. Un atelier qui est particulièrement encombré. On peut le dire, il y a du travail ici. Bonjour Morgane. Oui, il y a du travail. Bonjour. Alors Morgane, est-ce qu'on peut dire que vous êtes le plus passionné de tous ici ? Oui, je pense. Et depuis 14 ans, je suis là. Depuis l'âge de 14 ans ? L'âge de 14 ans, oui. J'ai commencé en stage de découverte. D'accord. Et puis après ? J'ai continué en troisième. Et puis un CAP, un bac AVMS et un matériau de synthèse en deux ans. Et puis enfin, vous avez été embauché. C'est cela. Combien de temps maintenant ? En comptant tous mes stages et puis mon apprentissage, ça fait 15 ans que je suis là. Vous maîtrisez particulièrement les machines ? Oui, voilà. Je programme le centre d'usinage. Et puis c'est moi qui usine les profils pour pouvoir mettre tout ce qui est quincaillerie dessus. Donc par exemple, une serrure 3 points, les pommelles. Alors les pommelles, par exemple, ça c'est une pommelle d'ouvrant. C'est ce qui va permettre de ferrer l'ouvrant sur son dormant et le maintenir en place. Parce que l'idée, c'est que vous donniez des éléments finis en quelque sorte à ceux qui vont ensuite assembler. Oui, voilà. Je prépare. Une fois que mes morceaux sont prêts, je les mets sur un chariot de l'autre côté pour que mes collègues puissent assembler derrière. Et ça se passe bien ? Ça se passe bien. Ah bah génial. Je vous remercie. De votre cour. Bonne journée. Merci, vous aussi. Évidemment, on ne serait pas complet pour présenter les ateliers d'Abin si on n'allait pas sur un chantier directement, voir comment ça se passe. Eh bien, on a fait quelques kilomètres. On est à Sablé avec Olivier Brémard. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conducteur de travaux chez D'Abin ? Exactement. Conducteur de travaux, passage entre la partie bureau-atelier et la pose-le chantier. Voilà. La pose de baie, comme on en connaît un peu partout ailleurs. Mais si on va un peu plus loin, on est sur le pôle culturel de la ville de Sablé, on se rend compte que là, vous faites des choses absolument exceptionnelles, gigantesques. Exactement. Entreprise d'Abin fait du professionnel. Et quand on passe au professionnel, on passe sur des dimensions qui sont beaucoup plus importantes, avec des vitrages, pour le coup, ici, d'une grande taille. Grande taille, ça veut dire combien ? C'est des vitrages qui font 5 mètres de haut sur presque 2,50 mètres de large. Mais c'est surtout le poids et la précision de la pose qui en font la particularité. C'est plus de 700 kilos posés le long de la route, en site occupé. Avec des normes particulières parce que bâtiments ressemblent du but. En fonction des ouvrages, on doit adapter la sécurité, les réglementations. Ici, c'est de l'ERP. Donc c'est du vitrage feuilleté intérieur-extérieur particulièrement lourd. En tout cas, faussement léger. Il y a des choses cachées derrière le bois, là ? Oui, il y a des stores extérieurs, mais il n'y a pas que ça sur ce chantier-là. Il y a vraiment de nombreux ouvrages sur tout ce bâtiment-là, qui reflètent un peu les différents savoir-faire de l'entreprise d'Abain. En termes de stores, brise-soleil, vitrage, cloison. On voit sur ce chantier-là toute la palette, aussi bien en acier et en aluminium, de l'entreprise d'Abain. Donc un chantier très long. Un chantier pour l'entreprise d'Abain d'à peu près un an, qu'on a dû adapter au gré des aléas de chantier, aussi bien de notre entreprise, par les fournisseurs, puis avec les autres corps d'État, le maçon, etc. Bien, on va essayer d'entrer à l'intérieur pour découvrir toujours de chez vous quelqu'un qui fait la pause, pour nous expliquer comment ça se passe. Merci Olivier. Merci bien. Sous-titrage MFP. Et bien je crois que j'ai trouvé Aurélien, il est sur le toit carrément du pôle culturel et du cinéma de Sablé-sur-Sarthe. Aurélien, quelle est votre fonction chez Atelier d'Abain ? Je suis menuisier à l'U, donc je fais tout ce qu'il y a de finition en pose de menuiserie. Oui, parce que c'est ça, là on est sur un chantier de pose. J'ai compris qu'on posait des fenêtres. Bon, ça c'est classique, mais qu'après la finition, c'est-à-dire tout l'entourage, il faut le faire sur mesure, un par un. Tout à fait. Vous prenez des cotes ? Donc je prends des cotes avec mon petit cahier et puis je prends menuiserie par menuiserie. C'est-à-dire que vous retournez à l'atelier ? En fonction des relevés que j'ai faits, je fais du pliage à l'atelier et je viens les installer sur le chantier après. Donc là, il y a de la lue tout autour, on a bien compris. Et au milieu ? C'est de l'acier, voilà. Et ça, c'est fait par vos collègues ? Voilà, c'est ça. Évidemment. Ça demande un temps fou, ça ? Oui, mais c'est un boulot super passionnant parce que chaque fenêtre est différente, donc chaque degré est différent. Et là où ça vous amuse, c'est quand c'est compliqué. Voilà, moi j'aime ça. C'est fou, ça. J'ai vu que vous aviez fait une belle installation d'une fenêtre, comment ça s'appelle, ça ? Une porte repliable. C'est une porte accordéon. Quand elle est ouverte, ça vous offre sur l'extérieur, ça fait un clair de lumière incroyable. Ça fait un bon métier. Oui, tout à fait. Je peux le dire. Voilà, c'était sur le toit du pôle culturel. Nous voici de retour au bureau pour rencontrer Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Pascal. Je m'installe là, pas de problème ? Pas de souci. Sylvie, vous êtes assistante à chat, m'a-t-on dit. Vous achetez quoi ? De la matière première, de l'acier. D'accord, essentiellement ? Essentiellement de la quincaillerie aussi, ça peut arriver à la demande des gars. Bon, on sait que les matières premières connaissent des fluctuations en termes de tarifs en ce moment ? Hausse de 100%. Les prix sont valables 8 heures. Waouh ! Ça veut dire que vous avez une journée pour vous décider si c'est bon. Un problème de délai, problème d'approvisionnement des fournisseurs. Il faut être efficace quand même. Délai intéressant également en matière de Val-d'Ouf. Je suis surpris. Romval qui est en face, vous a donné ce dossier quand ? Ce matin. Pour quand ? Pour demain, 14 heures. Oui, donc il vous donne les éléments avec quand même ? Oui, tout ce qui est devis, pièces techniques, mémoires techniques. Et je fais le suivi administratif et l'envoie sur les plateformes. D'accord. Bon, vous êtes aussi la joker d'Amélie de temps en temps ? Oui, quand elle est occupée, je prends le téléphone. Ok. Le budget vitamine et café ? Ça va. En petite dose. On voit que vous avez la pêche de toute façon. Merci Sylvie. Bonne journée Pascal. On va alors rencontrer Amélie. Évidemment, c'est dans l'entrée qu'on trouve l'accueil. Nous y voici avec Amélie. Bonjour Pascal. Bonjour Amélie. Alors Amélie, le sourire. Le sourire au téléphone. Et physiquement aussi. Et par Internet. Tout à fait. Il y a aussi des contacts par Internet. Toujours présentes. Alors Amélie, ici, vous vous occupez particulièrement des particuliers. Tout à fait. Avec Jean-Luc, dont je suis l'assistante commerciale. Il est chargé d'affaires pour le particulier. Je suis là pour les accompagner de A à Z. Pour les aider à décompresser quand ils sont un petit peu stressés par leur chantier. Ça peut arriver ? Oui, ça arrive. C'est normal. Les travaux, c'est important. Vous avez une sorte de challenge qui vous a été proposé par Vincent. Oui, c'était développer le côté particulier. On va essayer d'avoir plus de projets sur des ouvrages hors normes, type baies repliables, passerelles en verre. Des choses très sympas comme ça. Et ça, ça vous motive particulièrement ? Oui, c'est toujours assez étonnant dans une petite ville comme Sablé d'avoir des projets comme ça aux ateliers d'avant. Bon. Alors Sablé, c'est là où vous habitiez. Maintenant, vous allez déménager à Saumur ? Tout à fait. Malgré tout, vous allez continuer à faire l'aller-retour ? Oui, parce que je suis bien ici. Ça, si ce n'est pas une déclaration d'amour à son entreprise, je n'y comprends rien. Je ne ferai pas mieux. Ben oui. Bon, allez, on va voir Jean-Luc puisqu'il est en face. Merci. Allez-y, merci. Eh bien, le voilà. Jean-Luc, bonjour. Bonjour, Pascal. Avec qui Amélie aime travailler, nous a-t-elle dit ? Oui. Vous avez travaillé avec elle ? On a travaillé, on est une bonne équipe. Bon, alors vous, vous occupez donc des particuliers. Votre métier à l'origine, c'est ? Agenceur en intérieur. Oui, carrément. Ça fait trois ans que vous êtes ici ? Tout à fait. Beaucoup de clients ? Fidèles ? Fidèles, oui. Des nouveaux clients aussi, beaucoup. Et votre truc, c'est de faire ce que les autres ne font pas ? Exactement. Du projet vraiment très particulier, quelque chose qui se démarque, en fait, ce que les gens ne veulent pas retrouver ailleurs. Ça veut dire des produits que vous fabriquez ou des produits que vous commercialisez, selon les cas ? Dans les deux cas, oui. On nous a parlé de vérandas un peu exceptionnelles ? Oui, entre autres. C'est un très bon exemple. Ça veut dire que dans ces vérandas, vous mettez de la technologie différente. Là, j'aperçois un truc, Vitrum Glass, c'est quoi ça ? Alors, Vitrum Glass, c'est un partenaire avec lequel nous travaillons, qui a la particularité de fournir une solution chauffage intégrée dans le vitrage. Oui, c'est top ça. D'autres, comment dirais-je, nouveautés technologiques, la domotique, évidemment, qui prend de plus en plus de place. Je vois qu'on peut fermer le portail, là. Tout à fait, oui. On peut tout commander grâce à la domotique, aujourd'hui. Et ça, vous le proposez, évidemment. Enfin, pour les architectes, vous répondez à des demandes assez particulières. Je crois savoir que vous avez fait une très belle réalisation récemment. Rappelez-moi de quoi il s'agit. Oui, exactement. C'est une extension de maison qui a combiné et de l'aluminium et de l'acier. Et le client, avec beaucoup de goût, a su en plus agrémenter avec une très belle piscine. Donc, vous en êtes fier ? Oui, très fier. C'est un très beau projet. Là, vous arrivez de Solème, ou vous avez un autre projet, ça va se faire ? Ça y est, c'est fait. Félicitations. Merci, Pascal. Si vous avez un truc impossible à faire, c'est à lui qu'il faut le demander. Impossible n'est pas... N'est pas d'abat. N'est pas d'abat. Ah ben voilà. Bonne conclusion. Enfin, presque conclusion, parce qu'on va la faire avec Vincent Masson. Un petit peu plus loin, bonne chance. Merci beaucoup. C'est déjà la fin. Eh oui, où sommes-nous ? Dans le bureau du dirigeant. Merci Vincent de nous avoir invité à découvrir l'entreprise. Vous nous avez dit qu'il fallait qu'on s'éclate. En l'occurrence, on s'éclate chez vous, visiblement. Ah, j'ai une super équipe que j'apprécie beaucoup, oui. On peut l'imaginer. On a vu qu'il y avait des jeunes qui aimaient leur boulot. Des jeunes, vous allez continuer à en recruter, parce que je crois qu'il y a des personnes qui partent en retraite. J'ai pas mal de personnes qui partent en retraite, des gens qui ont beaucoup d'expérience, des fois une trentaine d'années. Ils sont prêts à la partager ? Il faut qu'ils la partagent, oui, tout à fait. Ça se prépare. Et donc, on est en train de préparer ce transfert de savoir-faire vers des jeunes qui nous ont rejoints récemment. Ces jeunes qui vont aussi découvrir que le métier est peut-être un petit peu plus technologique que ce qu'on imaginait. il faut faire preuve de créativité, d'imagination, et puis aimer l'innovation peut-être, non ? Oui, c'est un métier de plus en plus technique, technologique, avec des produits qui sont complexes. La fenêtre de tous les jours, c'est au-delà d'être une fenêtre, c'est une isolation thermique, une protection, du contrôle de l'accès, de la motorisation. Il y a plein de choses qu'on peut avoir derrière. Des recrutements prévus à foison, bientôt ? Quelques-uns en tout cas, oui. Pour des gens qui risquent d'être motivés par d'autres types de projets, puisque vous faites des vérandas un peu hors normes, on peut le dire haut de gamme, c'est ça ? Oui, toujours des vérandas, des projets atypiques, plutôt haut de gamme, oui. A découvrir sur le site internet, superbe, dabain72.com. Je suis allé le voir, il est très bien fait. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. C'est terminé pour ces coulisses. On vous propose très prochainement d'en découvrir d'autres, dans une autre entreprise très différente, évidemment, mais tout aussi intéressante. Sous-titrage ST' 501